et yo tout le monde c'est à ça j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les gars on se retrouve pour un nouveau best class setup cette fois ci à la cabare 32 alors sans plus tarder comme d'habitude je vous présente le gameplay c'est une de atomiser strike sur genesis en solo avec cette même cabare justement j'ai fait exprès d'essayer de vous faire une noc avec la cabare en question pour pouvoir faire en sorte que le gameplay soit cohérent en fait et donc sans plus tarder on va passer aux accessoires alors premièrement les gars on va pas faire de blabla je fais vite mais vous comprendrez que le plus important dans cette vidéo c'est ça donc premier accessoire silencieux parce que j'aime bien être furtif dans la map donc quand je tire au moins on voit pas puis on n'entend pas aussi parce qu'il y en a ils jouent vraiment qu'au son il y en a ils regardent jamais la carte et donc le silencieux c'est tu l'entends mais c'est réduit quand même donc c'est pas négligeable après il y en a ils l'utilisent pas j'en connais qui l'utilisent pas mais bon moi je l'utilise quasiment tout le temps quand je veux faire des classes à noc donc voilà deuxième accessoire on va on va partir sur une poignée ergonomique alors je vous mets pas les accessoires dans l'ordre de ce que je vous mettrai dans la vidéo mais c'est pas grave les quatre y seront poignée ergonomique pour viser tout simplement plus rapidement peu importe la situation franchement moi je suis quelqu'un qui on va dire quand je joue j'aime bien avoir de l'avance sur mon ennemi donc en gros la poignée ergo c'est quasiment indispensable sinon tu mets trop de temps à viser ou alors faut tout en pré-shot je trouve que voilà la poignée ergo pour moi il est indispensable sur la cabarre et sur quasiment tous les fusils d'assaut ensuite on passe sur un chargeur grand cap parce que ça me permet d'avoir 64 balles dans le chargeur les gars et franchement pour ceux qui adorent faire des noc des grosses séries et pour moi qui essaye de faire les doubles noc 64 balles c'est vraiment pas négligeable tu peux faire aligner 4 5 ennemis sans recharger bon même si ça me franchement ça m'empêche pas de recharger à chaque fois j'utilise une balle mais bon ça on est je pense qu'on est tous comme ça donc voilà dernier accessoire la crosse ça pas de secret vous me connaissez la crosse je l'utilise dans toutes mes classes hors smg parce que ça y est j'ai lâché la crosse pour les smg donc je suis plus un alien on va dire ça comme ça donc voilà en atouts j'utilise seulement trois atouts que vous pouvez changer à votre goût en fait déjà déjà vous pouvez enlever vous pouvez décider d'enlever le chargeur grand cap pour ceux qui arrivent à faire des grandes séries sans avoir besoin du chargeur grand cap si ça vous dérange pas plus que ça vous pouvez l'enlever et opter pour un pour un quatrième atout au lieu de trois atouts et quatre accessoires en fait vous jugez sur ça vous jaugez sur ça pardon mais moi je préfère avoir quatre accessoires pour mon âme soit bien plus stable on va dire que les atouts qui sont franchement les principaux je les ai les trois principaux atouts je les ai puis après le reste c'est du surplus quoi ça dépend vos games vous aurez jamais besoin de tous les atouts dans tous les dans tous les cas de figure des games quoi donc voilà premier atout dextérité parce que je suis quelqu'un qui adore comme je vous l'ai dit juste avant être rapide donc le fait de pouvoir recharger rapidement même si on a un chargeur grand cap c'est pour moi c'est très important donc ça fait vraiment quelqu'un de ça vous fait vraiment une sensation de rapidité dans vos mouvements etc et moi j'aime bien après ça c'est à prendre avec des pincettes parce que des fois j'aime bien m'être invisible mais comme je vous ai dit ça dépend des games mais ce que j'utilise le plus vraiment c'est dextérité en atout 1 en atout 2 je pars sur pillard c'est la base pour toutes les personnes qui veulent faire du des grosses séries et puis dans tous les cas je vois j'estime que maintenant l'atout pillard c'est indispensable limite il devrait l'implanter dans le jeu sans avoir d'atout quoi je veux dire mais bon voilà c'est quasiment indispensable tout le monde s'en sert et moi le premier donc voilà on va passer au troisième accessoire troisième accessoire c'est silence de mort la base j'aime bien être silencieux il y en a il utilise pas il préfère utiliser vous savez l'atout là où les les thermiques peuvent pas vouloir des trucs comme ça mais je trouve ça inutile parce qu'il y en a très peu qui jouent au thermique sur sur ce jeu l'impression donc voilà silence de mort parce que d'une j'aime pas entendre mais mais pas en fait mes propres pas j'aime pas les entendre et de deux tout simplement parce que ça cache faux mouvement que ce soit des jetpack ou des de vos traces de pas dans dans la game tout simplement sur le radar donc c'est pour moi c'est pas négligeable donc voilà voyez là la nuk fait du bien je meurs juste après mais bon comme d'habitude dans les gameplays généralement quand tu fais ta nuk tu te sens libéré c'est pour ça d'ailleurs j'arrive je rate beaucoup de double nuk restez informé les gars sur la chaîne dimanche nouvelle vidéo on va faire des débats c'est pas un nouveau concept c'est juste une idée qui m'a traversé l'esprit que j'aime bien alors ça sûrement déjà pris déjà proposé mais bon vous savez comme on dit aujourd'hui sur youtube il n'y a rien qui est déjà qui est pas proposé donc je vais pas m'empêcher de faire quelque chose que j'aime parce que d'autres l'ont fait donc sur ce les gars j'espère que cette vidéo vous n'aura plus prochain best class setup je pense que ça sera sur la rpr allez les gars tous mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'en energia j'aime bien Sous-titrage ST' 501